Les éléphants ont fait bonne impression hier avec une victoire et donc il faut qu'on déparpourise. Est-ce que les éléphants font peur ? Dans un premier temps, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai vu, que j'ai regardé le match, surtout au début, le but de Mars-Gradel. Ça ne pourrait pas tomber mieux. En fait, c'est une belle célébration, c'est un hommage à son père qui est parti il y a une semaine. Et j'ai senti qu'il était vraiment touché. Tu avais qu'elle a fini automatiquement, elle allait pleurer. Elle a pleuré son père une fois de plus. Avec ses amis, c'était vraiment émouvant. Maintenant, derrière tout ça, franchement, nos gars-là, tu m'as demandé s'ils font peur. Même moi-même ne me font pas peur. Non, Didi, non, ils ne me font pas peur. Moi-même, ils ne me font pas peur. Parce que c'est vrai qu'ils ont gagné, mais je n'ai pas été convaincu par la qualité du match. Parce que tu sais qu'en réel au football, nous, on n'est pas sur le terrain. Non, on n'est pas sur les réalités. Non, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, on regarde à la télé. Ce qu'on veut, là, c'est les émotions. Ça, c'est vrai. On veut voir des éléphants. Justement, on veut voir des éléphants qui trippent, qui sont rapides, qui marquent, qui ne ratent pas les occasions. Sauf qu'à chaque équipe, en face de chaque équipe, il y a un challenge. Je veux dire que pour moi, ça m'a l'actuée. Ils ont pris le temps peut-être d'analyser l'équipe. Et puis l'équipe en face aussi, elle n'est pas mauvaise. Elle aussi, elle est venue gagner. Donc là, il y a une... Les statistiques, nous sommes, selon le classement FIFA, nous sommes 54e. Et l'équipe de Guinée-Équatorienne est 126e. D'accord. Ça veut dire que normalement, c'est une équipe... Normalement, sur le papier, c'est une équipe qui est bonne à prendre. D'accord. Normalement. Tu comprends ? Donc si on se fie à cela... Et nos joueurs, ce que j'ai constaté, c'est que nos joueurs, on a de très grands joueurs, mais notre entraîneur a du mal à constituer l'équipe. En fait, tu comprends ? Oui, oui, je pense aussi. Je pense. Je pense. Parce qu'on a de très grands joueurs. Individuellement, chacun est très fort. Mais ensemble, je n'ai pas senti l'équipe. Tu vois ? Je n'ai pas senti l'équipe. Quand l'autre est rentré, quand Wifilza est rentré, lui, on sait que c'est un professionnel en termes de dribble, il est fort, tu vois ? Mais après, je n'ai pas senti le bruit. Ça fait quand même bouger les choses. Parce que moi, je me dis, après, déjà, ils avaient deux matchs de préparation qu'ils n'ont pas pu faire. Et ça pourrait être aussi un facteur. Ça pourrait être un facteur. Mais moi, l'analyse que je fais de cette rencontre, c'est que les éléphants ont pris le temps, n'est-ce pas ? Ils ne se sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. Ils ont étudié l'équipe. Ils se sont exprimés. Pas comme on voulait, mais tu vas voir qu'au deuxième match, ça sera... On joue contre qui ? On joue contre la Sierra Leone ? Ah, tu les connais ? Non, c'est quoi ? Sierra Leone, c'est quoi ? Non, mais le tout, c'est que aussi, quand tu commences le premier match, quand tu as fait Niaga, il m'a dit... Non, on n'a qu'à fait... Non, il t'explique. Tu as fait Niaga, il m'a dit... Non, même, là, même, non. Non, toi, tu sais que... Non, attends, toi, toi, moi, on doit faire Niaga. Oui. Et puis, il y a un bateau qui est là, qui nous regarde. Et puis, demain, toi, tu as dit aller Niaga, un bateau. C'est ça, on a fait Erem Malay. On va t'expliquer ça. Il t'a dit... Demain, toi, tu as dit aller faire Niaga, un bateau, là. Quand tu es là, on s'attrape, quoi, là. Et puis, tu sais que le bateau, il regarde, là. J'ai dit... Toi, tu as fait quoi ? Ozone. Toi, tu donnes le vestibule de monsieur, d'une manière... On n'a pas ça Erem Malay. Non. Lui, il a coté... Écoute, lui, il a coté, il a vu le Niaga, non ? Il s'est dit qu'à moi, c'est un felet. Oui. Donc, quand moi, il y a un discours, en lui, le mot, là. Il s'est dit que c'est le même felet qu'à là. Non, il faut lui faire peur. Il ne peut pas lui faire peur. Non, il faut lui faire peur. Attends, mais attends, tu dois faire les riziers des jambes, les cacafons, les cacafons. Mais c'est ça, mec. Si moi, il commence à faire le jet des jambes, les saltos. Oui. C'est que lui, il m'a étudié. Il ne peut plus rien lui montrer. Entends, attends, toi, comment ? C'est le jet des jambes, le jet, le jet, le petit coup de pied. Mais là, quand lui, au moins, c'est croche comme ça, là. C'est qu'à moi, il me dit, hé, il n'a pas fait ça là-bas. Voilà. C'est là, le moment. Non, non, mais moi, il préfère faire peur en même temps. Tu sais, tu tues le cœur de tous les morons. Mais là, quand il y a du prochain match qu'on a, les gars, même là, eux, même là, Joe. Tu es un passionné. Aujourd'hui, tu sais que quand Célédier est rentré sur le terrain, elle a commencé à chanter. Fait-ditch, fait-ditch. Le capi, le capi, le capi, le capi. Qu'est-ce que c'est notre capi ? Le Célédier, numéro 20, Célédier, 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 Ramatoulé A l'été Pater Rouge Pater Rouge Oh ! Yéry, Ozone, excuse-moi Tu sais quel genre de comprimé Ramatoulaye ? Non, pour là, c'est un rouge C'est un rouge de Ramatoulaye Il était dans son salon, il y a eu le match Et puis il a pris son téléphone, et puis il a filmé Et puis il chêne Mais il chêne pourquoi ? Pourquoi il chêne ? Tu sais qu'il n'est pas normal Il n'est pas normal, mais il a parlé de quelque chose Il a parlé de... Et puis il a parlé de José José, s'appelle-moi José Alors que... Mais quand on dit... José a réagi On va regarder ça Vous n'allez pas parler à Ramatoulaye ? Oui mais... Ramatoulaye aussi a parlé Il vient à Isa Non, Ozone, tu ne peux pas me dire ça ? Ah, c'est ça Tu as su... C'est pas vrai, c'est fou C'est vrai Non, c'est à cause de la chandise Mais oui Mais t'as fallu me dire ça ? Mais j'étais... Tu sais, ils ont été tapés le son Non mais tu ne me dis pas ça Mais moi, pour moi, t'as fait de jouer à la comédie Non, c'est parce que la dernière fois... Non, c'est vrai Mais moi, je t'ai dit... Il a dit que c'est bien Il a le son Il a le son Il a le son Il a le son C'est un bon team Il a le son Mais quand c'est quoi il y a le « oui » comme ça ? Tu as dit qu'il faut donner le petit signe pour que moi, il sache que c'est ça ? Quand il a chanté, elle a réagi Donc, capitaine Sérédier En fait, ce que vous ne comprenez pas, ça c'est un patois papoua C'est une langue papoise Du nord de la Papouasie Au nord-est Quand on veut traiter des dossiers assez privés, on est obligé de parler d'un autre patois Donc, vraiment, après, Tentic va vous traduire ça Normalement, Tentic doit se sous-titrer Mais le bouton qu'elle a plus là Tentic, elle est de l'Est Non, 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 Tentic est de l'Ouest Non, elle est de l'Ouest Le gabarit, c'est de l'Ouest Elle ne peut pas comprendre D'accord